Je vais te raconter l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il était une fois un petit bœuf qui vivait dans une ferme tout près d'un étang. Ce petit bœuf était très triste parce qu'il était nettement plus petit que les autres bœufs de la ferme. Il ne cessait de s'en plaindre. Ce jour-là, il alla se lamenter une fois de plus auprès de son ami le chien. Je suis le bœuf le plus petit de la ferme. Je suis sûr que je suis même le plus petit bœuf du monde. Et je ne peux rien faire pour changer ça. Arrête un peu avec ton histoire. Regarde-toi. Tu es gros, intelligent. Tu es un gros, beau bœuf. On ne peut pas faire tous la même taille. C'est normal. Tu comprends ? Oui, mais si on ne peut pas faire la même taille, pourquoi ce n'est pas moi le plus gros ? Écoute, je ne suis pas le plus gros chien du monde. Mais je suis sûr qu'il existe des chiens bien plus gros que moi. Ça m'est égal. Je suis comme ça. Je suis content d'être d'homme comme je suis. Mais ce n'est pas mon cas. Dans l'étang qui bordait la ferme de notre pauvre bœuf vivait une grenouille extrêmement prétentieuse. Cette grenouille adorait se vanter auprès de ses camarades. Elle était de loin la plus grosse de toutes et elle en était très fière. Je suis la plus grosse grenouille de cet étang. Et la plus grosse grenouille doit commander. À partir de maintenant, vous devez tous m'appeler votre chef. Mais aucune règle ne dit que la plus grosse doit commander. Et d'ailleurs, nous n'avons aucun besoin d'un chef. Comment ça ? Tout le monde a besoin d'un chef. Regardez le lion, il est le roi de la jungle. Mais le lion n'est pas le plus gros animal de la jungle. L'éléphant est bien plus gros. Déstabilisée, la grenouille prétentieuse réfléchit un instant. Puis elle répondit avec son arrogance habituelle. Nous ne sommes pas dans la jungle et vous n'êtes pas des éléphants. Je suis votre chef, un point c'est tout. Les autres grenouilles se concertèrent un moment et décidèrent de donner à cette prétentieuse une bonne leçon. Mais elles ne savaient pas comment s'y prendre. Un jour, alors qu'elles nageaient dans leur étang, les grenouilles virent le bœuf qui broutait tristement au bord de l'eau. C'était la première fois de leur vie qu'elles voyaient un animal aussi gros. Oh, quel animal énorme ! En découvrant l'animal, une des grenouilles eut une idée. Notre grenouille prétentieuse nous a bien dit que le plus gros des animaux devait être le chef. Alors c'est à lui de commander. Les grenouilles s'approchèrent du bœuf et lui exposent la situation. Ils lui demandent son aide. Mais je ne suis qu'un pauvre petit bœuf. Qu'est-ce que je peux bien faire pour vous ? Un petit bœuf qui... Toi ? Toi, tu n'as rien à faire. Nous allons emmener une de nos camarades qui passe son temps à se vanter. Pour le reste, on s'occupe de tout. D'accord. Il faut que je rentre à la ferme, sinon le fermier va s'inquiéter. Le lendemain, les grenouilles allèrent retrouver leurs prétentieuses camarades et lui racontèrent qu'elles avaient vu un animal géant de l'autre côté de l'étang. Et il aimerait te raconter. C'est d'accord. Allons rencontrer ce soi-disant animal géant. Les grenouilles traversent l'étang jusqu'à la haute rive. Le bœuf les attendait au bord de l'eau. En découvrant l'animal, la grenouille prétentieuse faillit avaler sa langue de stupéfaction. Mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. Alors, c'est toi, le fameux géant, qui prétend régner sur cet étang ? Le bœuf voulait répondre, mais euh... Une des petites grenouilles s'empressa d'intervenir. C'est toi qui as dit que le plus gros animal devait être le chef. Comme le bœuf est le plus gros de tous, il est normal qu'il commande. Mais je peux être aussi grosse que lui. Ah ? Et comment ? Tandis que les grenouilles discutaient entre elles, le bœuf se sentit enfin grand et fort. C'était la première fois de sa vie qu'il entendait quelqu'un qui admirait sa grande taille. Regardez, vous allez voir comment je vais grossir. Et la grenouille commença à se gonfler. Suis-je aussi bœuf que le bœuf ? Aussi grosse ? Non ! Non. La grenouille se gonfla vers encore plus. Alors ? Suis-je aussi bœuf que... Aussi grosse que le bœuf ? Non. La grenouille se tonnerait... La grenouilleось est っ La grenouille inspira une fois de plus et enfla encore davantage. Elle ne t'aime plus capable de parler. Elle ne pouvait que fixer ses camarades en attenant leur confirmation. Toutes les autres grenouilles se mirent à rire. Et la grenouille continua à se gonfler. Elle enflait, elle enflait, enflait jusqu'à ressembler à un ballon. Le bœuf contemplait la grenouille d'un œil stupéfait. La grenouille était maintenant tellement enflée qu'elle ne ressemblait plus du tout à une grenouille. Ha 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 ! Gonflée comme un ballon, elle commença à décoller du sol et à s'élever dans les airs. Elle parvenait enfin à la hauteur du bœuf, mais ce qu'elle voulait, c'était le dépasser. Après un dernier effort, elle inspira encore un peu pour continuer à s'élever. Et elle disparut de la vue du bœuf électrique. Eh bien, c'était une rude leçon. Les grenouilles étaient toutes un peu tristes de ce qui était arrivé à leurs camarades qui voulaient être plus grosses que les autres. Quant au bœuf, on ne l'entendit plus jamais se plaindre de sa taille. Il décida de s'accepter tel qu'il était et vécut paisiblement dans sa ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...